Salut les épiogiens, cela fait une petite année que je m'intéresse à la confection de cocktails. Je ne désire pas devenir un expert, il y a une fibre artistique qui me manque pour faire de superbes cocktails qui se dégustent autant visuellement que gustativement. Mais j'ai le désir de faire de bons cocktails, que je vais pouvoir savourer moi-même ou qui me permettront de donner le sourire à des amis. Mais comment apprendre les bases ? C'est un art qui approche de la pâtisserie. Il faut savoir doser les ingrédients, les amener dans le bon ordre dans le verre, savoir choisir le verre et le mettre en valeur pour que le plaisir soit autant pour les yeux que pour les papilles. Je suis tombé pile à ce moment-là sur le livre de Johan Demersmann, mon cours de cocktail. Et en quelques semaines, j'ai acquis tout le savoir dont j'avais besoin pour me faire plaisir et surtout faire quelques découvertes sur l'univers du Rome. C'est en pur amateur que je vous parle de cocktails, j'ai donc jugé bon de me reposer sur ce livre qui a fait mon éducation. 41 leçons, 90 exercices et 300 recettes. Tous les ingrédients pour apprendre à faire des cocktails chez soi en 12 semaines chrono. Salut, moi c'est Régis et sur cette chaîne je t'aide à découvrir l'univers du Rome avec toujours plus de plaisir. Si tu es nouveau ici, songe à t'abonner. Comment faire un bon cocktail ? Comment bien doser les ingrédients ? Quel est le matériel indispensable pour faire un cocktail ? Qu'est-ce qui va bien ensemble pour avoir un bon équilibre dans le verre ? Est-ce que ce livre peut vous apporter les bases dont vous avez besoin ? Mais avant tout, qui est notre professeur Johan Demersmann ? Je me sens vieux quand Johan dit avoir commencé sur le tard à 25 ans. Il s'est formé à la faculté des métiers de Rennes à une formation de mention complémentaire barman entre 2006 et 2007. Diplôme en poche, il est directement allé se former sur le terrain à Londres. Tous ses mentors le lui avaient conseillé. Il n'y a pas de meilleur endroit pour se former au métier. Il officiera Ouagbar aux côtés de Johan Lazaret. Durant deux années, il va apprendre toutes les ficelles du métier. Il va côtoyer les meilleurs bartenders à l'international. Il sera inspiré à transmettre son savoir avec le blog Culture Bar de Johan Lazaret. De retour en France en 2010, il va participer à la création du premier certificat de qualification professionnelle barman du monde de la nuit en France. Johan partagera son expérience acquise à Londres. Et c'est en partageant ce savoir que lui vient l'idée d'écrire ce livre. L'art de faire des cocktails est un véritable métier. Il est plaisant d'apprendre à faire des cocktails pour soi ou pour les amis. Mais avoir le savoir-faire pour préparer et inventer des recettes qui auront du succès est une autre histoire. C'est un véritable apprentissage pour parvenir à être un bon barman digne du compagnonnage. Il faut voyager et apprendre le métier dans différents pays. Il faut apprendre à jouer avec les aromatiques et surtout bien savoir ce qui va ensemble. Faire un bon cocktail, c'est savoir être juste dans les dosages, choisir les bons ingrédients et aussi savoir écouter les envies du client pour éventuellement modifier une recette. La fraîcheur est un point essentiel dans la confection de cocktails. Et cela vaut particulièrement pour les fruits que l'on va préparer de saison. et le plus frais possible. On dira aussi qu'il y a des cocktails de saison qui ne peuvent être servis qu'à la saison de ces ingrédients. Par exemple, la pina colada est plutôt un cocktail d'hiver car l'ananas est un fruit que l'on récolte généralement en mars. Être barman, cela ne s'improvise pas. Mais faire des cocktails est un plaisir que l'on peut toucher du doigt en apprenant les bases et en apprenant des meilleurs. Personnellement, je vise à pouvoir faire des cocktails avec un équipement qui soit le plus simple possible, même si je me suis tout de même plutôt bien équipé avec le temps. Je ne suis pas un barman et je souhaite transmettre à des personnes qui ne le sont pas non plus, mais qui ont le désir de se faire plaisir avec de bons cocktails maison. Il n'empêche que le matériel va permettre de réaliser différents cocktails et si cet équipement est de bonne qualité, le résultat sera meilleur. Le verre est le premier équipement qu'il faut avoir, la base de la base pour un cocktail. Il est possible de servir dans n'importe quel verre. Le plaisir gustatif sera là, mais avec un joli verre, vous pourrez aussi faire plaisir aux yeux. Le beau est quelque chose qui s'apprécie autant que le goût, surtout en soirée. Il y a aussi des verres qui permettent une meilleure dégustation, comme il faut un verre tulipe pour bien apprécier un rhum. Verre martini, verre coupette, verre à whisky, verre tulipe, verre à vin, flûte, hideball, tiki. Choisissez vos verres en fonction des cocktails que vous voulez réaliser. L'équipement complet du bartender peut sembler énorme et coûter cher. Le bon matériel va coûter cher, effectivement. Mais il est tout à fait possible d'avoir l'essentiel sans se ruiner. Il est même possible que vous ayez déjà une partie de l'équipement chez vous. De base, il vous faudra un shaker. Il n'est pas indispensable de prendre quelque chose de cher. Le shaker en trois pièces est suffisant. Il est même équipé d'une passoire. Le pressagrume est important. Vous devez certainement déjà en avoir un. Dans l'idéal, il faudra aussi une passoire, type petit chinois. Il est possible que vous l'ayez aussi. Sinon, ce n'est pas cher. Si vous voulez aller plus loin, il est possible de s'équiper d'une cuillère de barre, d'un verre-mélangeur, d'un doseur, d'un pilon, un économe et d'un mixeur. Les glaçons ont également une grande importance. Le fait que les machines professionnelles sont la meilleure méthode pour avoir de bons glaçons va sous le sens. Mais on peut avoir de très bons glaçons en le faisant au fraiseur. Ce qui est important, c'est de les utiliser tout de suite après leur sortie du fraiseur et de ne pas les réutiliser après la confection d'un cocktail. Ils ont à ce moment-là la meilleure propriété de rafraîchissement et de diluer juste ce qu'il faut le cocktail. Les glaçons doivent être collants. Chaque leçon est très claire. On voit les techniques et les pratiques de professionnels dans les détails. Mais c'est expliqué de manière simple avec des illustrations très explicites et ludiques qui aident beaucoup à la compréhension. Un très beau combo pour bien transmettre la leçon en livre. Les exercices sont la cerise sur le gâteau qui permettent de se rassurer sur le fait que l'on a bien appris sa leçon. En premier lieu, il semble étrange. Les premiers sont basés sur nos connaissances et cela peut être déroutant quand on n'y connaît rien comme moi. Mais c'est un moyen d'apprentissage très intéressant. J'ai eu le désir de comprendre, d'analyser, où je m'étais trompé et relire certaines parties du livre pour mieux les assimiler. Très sympa cette méthode. Ce livre nous fait une vraie découverte des cocktails et même des historiques plus si souvent servis dans les bars. Mais dont l'histoire peut nous faire comprendre d'où vient d'autres cocktails qui sont devenus classiques aujourd'hui. Je pense notamment au Crustace. Je ne connaissais pas ces cocktails avant de livre ce livre. Des cocktails ancêtres, du Sidecar ou du White Lady. Ce n'est pas nécessairement des cocktails que je referais. Mais les avoir faits est une bonne expérience, surtout pour tester la différence qu'il y a tant une préparation au shaker et au verre. Je vous ai dit, je suis nul en ce qui concerne la mise en valeur d'un cocktail. J'ai tout de même particulièrement apprécié le chapitre sur la garniture. Et j'ai compris qu'il n'y a plus qu'un intérêt visuel dans le fait d'utiliser telle ou telle garniture dans un cocktail. Notamment le fait d'apporter une aromatique ou une fraîcheur au nez lorsque l'on boit à la paille. Je l'ai testé avec ou sans garniture et j'ai adoré voir la différence que cela pouvait apporter à la dégustation. Un chapitre intéressant également, c'est celui sur les mocktails. Si vous avez une compagne qui boit très peu d'alcool mais qui aime bien demander un virgine mojito ou un virgine pina colada, c'est très pratique d'aborder ces notions. Apprendre comment associer des jus et quelles épices apporter pour développer une belle aromatique sans alcool. Et très intéressant pour pouvoir contenter tout le monde. Il y a des recettes étonnantes. Après, je ne suis pas un grand consommateur de cocktails en bar. Je préfère déguster le rhum pur. Mais en début de soirée, surtout quand il fait chaud, j'aime bien me faire un petit cocktail. Tout cela pour dire que certains peuvent trouver ces recettes tout à fait banales mais pour moi, c'est une découverte et j'ai adoré ça. Imaginez qu'il est possible de faire infuser de la graisse de bacon dans un rhum pour la préparation d'un cocktail, c'est fou. C'est une recette que je vais assurément tester. Il me manque encore du matériel pour cela, mais je vous la ferai en vidéo. Les rhum utilisés dans les recettes du livre sont diverses. Il y a du rhum, du rhum et du rhum. La plupart du temps, cela reste du rhum neutre. Cuba est la patrie du cocktail et un chapitre entier lui est consacré. Même si les rhum cubains ne sont pas les rhum que je consomme de préférence, je suis passionné par les cocktails qui ont été inventés sur l'Ide. J'adore les déclinés avec d'autres rhum qui me plaisent plus. Ce chapitre m'a beaucoup inspiré. J'ai apprécié voir passer l'Appleton. Il faut dire que c'est un excellent rhum pour faire des cocktails. Toutefois, aucun rhum à esther, alors que c'est ce que je préfère. Difficile de respecter la règle des 3 S avec un rhum à esther. Mais j'aurais bien aimé voir une petite leçon sur le sujet. C'est un peu particulier, mais cela se fait beaucoup en Angleterre. On ne fait pas des cocktails qu'avec du rhum neutre. C'est magique de lire un tel livre. Il est facile à lire et on apprend des choses bien détaillées qui vont du petit plaisir chez soi aux techniques professionnelles. Rien que pour les glaçons, c'est un savoir très intéressant que l'on peut acquérir. Il y a des cocktails pour tous les moments, toutes les occasions, comme j'aime à le dire pour le rhum. Il y a des cocktails pour accompagner les moments du repas, de l'apéritif au digestif. Il y a des cocktails pour booster le matin. Il y a des cocktails pleins d'énergie et de vitalité. C'est un univers très riche. Un univers passionnant, mais pour lequel je ne ferai qu'effleurer la surface. Juste pour me faire plaisir avec mes rhum préférés. Un univers très riche, cela suffit. Déjà, que le rhum me coûte très cher, ce n'est pas pour me rajouter une passion dévorante. Juste pour sublimer ma passion du rhum. Ce livre est une vraie mise en pratique de la confection de cocktails. Avez-vous l'envie de vous améliorer dans la confection de cocktails ? Ce livre est une véritable formation à la confection de cocktails pour un prix modique. Si cela vous intéresse, je vous invite à vous le procurer. Faites les exercices du livre et envoyez-moi des photos de vos créations. Je suis très curieux de savoir comment vous évoluez dans l'univers du rhum. N'ayez pas peur de vous rater. Je vous le dis souvent, c'est à travers la répétition que vous allez vous améliorer. Battez le fer, battez-le encore jusqu'à ce qu'il obtienne la forme que vous souhaitez. Ce n'est pas besoin d'être un sabre en assez d'amasser. Vous pouvez, tout comme moi, vous contenter d'une simple épée émoussée. Du moment que vous prenez du plaisir à déguster vos créations, c'est l'essentiel. Regardez comme je me suis amélioré moi-même. Le dernier cocktail que j'ai fait est tout de même d'une bien meilleure qualité visuelle que ce que je faisais il y a deux ans. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je te remercie de l'avoir suivi jusqu'ici. Laisse-moi un petit like, un commentaire. Cela m'aide pour le référencement. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites aller plus loin dans ta découverte de l'univers du rhum, j'ai écrit trois livres que je te partage gratuitement sur mon blog pour t'aider à découvrir l'univers du rhum. Pour recevoir tes livres, rien de plus simple. Il suffit de t'inscrire à mon mail privé. C'est le premier lien dans la description. N'oublie pas qu'un rhum partagé est un plaisir décuplé, mais qu'il faut tout de même en boire avec modération. Salut les épicuriens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501